Hey coucou On va se faire un nouveau sans filtre et il n'y a que 6 minutes de place dans ma carte mémoire merde Donc on a 6 minutes de vidéo bref Je sais pas trop encore de quoi je vais te parler c'est un sans filtre tu connais le principe juste on discute comme ça parce qu'il se passe des trucs dans ma tête tu te souviens la dernière fois je te parlais de ce mec que j'aimais bien et je te disais que à un moment j'étais vachement, j'étais un peu triste machin je je j'étais un peu fâchée et puis après je l'ai revu il m'a rejoint une soirée j'étais hyper heureuse de le revoir blablabla Depuis on devait se voir on s'est pas revu, ça fait qu'une semaine ça fait qu'une semaine on s'est pas vu on s'est écrit quelquefois, on s'est écrit souvent là ça fait deux jours qu'il m'a pas écrit et du coup je commence à voir ce truc en mort je me dis mais qui de là il mangeait sa grand mère il m'a gonflé je suis google et tu vois tout à l'heure il y a djamal qui vient me voir pour parler de ça et il me demande comment je me sens par rapport à ça, par rapport à lui, par rapport au fait qu'il m'a pas écrit depuis quelques jours et puis en parler de mon autre d'un autre de mes chéris qui s'appelle Andor qui est génial et voilà il me demandait mais alors où tu en es par rapport à ça et je lui disais qu'en fait finalement je m'étais rendu compte que j'avais coupé mes liens avec truc et que que j'étais pas triste et je suis partagée entre ces deux sentiments où d'un côté je suis pas triste d'un côté ça me saoule en fait cette histoire de couper des liens elle est intéressante parce que c'est quelque chose que j'ai déjà expérimenté plein de fois dans ma vie à savoir que si quelqu'un me rend triste et ben moi j'ai tendance à être vraiment triste avoir vraiment mal dans mon coeur mais après ça va un peu à l'extrême parce qu'en fait quand je me lis à une personne même une personne que je viens de rencontrer que je connais depuis genre deux secondes bon un peu plus quand je me lis à une personne d'ailleurs j'utilise le mot quand je rencontre une personne j'ai tendance à créer des liens avec cette personne et ces liens c'est comme des liens invisibles en fait c'est comme si je vais te rencontrer on va avoir un point en commun tiens un lien qui se lit tu vas me dire un truc gentil tiens un autre lien qui se crée je vais trouver quelque chose de beau en toi là il y a un nouveau lien j'ai tendance à faire ça et c'est pour ça que j'ai tendance à aimer très fort très vite les gens mais vraiment très très fort parce que dans le premier temps d'une relation avec quelqu'un j'ai tendance à voir que le côté positif je suis pas la seule, on est plein à faire ça je suis tendance à voir le côté positif, peut être même à l'exagérer et je suis toujours hyper admirative des gens que je rencontre et ça peut durer très 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 longtemps cette admiration que j'ai pour les gens je sais pas si c'est quelque chose de bien ou de pas bien mais j'aime naturellement les gens et ils sentent qu'ils aient rien eu à faire dans leur vie et puis quand il arrive des choses qui me déçoivent et ben je vais pas être fâchée contre la personne, je vais pas me sentir déçue mais par contre je vais couper des liens jusqu'au jour où ces liens ils n'y seront plus, je sais que c'est bizarre de dire je coupe des liens parce que concrètement qu'est ce que c'est couper des liens, je sais pas trop couper des liens c'est je sais pas je crois que ça se fait assez naturellement tu vois et il y a des liens qui se coupent et du coup ça m'éloigne de la personne donc ça me délie de la personne petit à petit et puis il arrive un moment où j'ai coupé tous les liens il me reste que deux minutes je vais devoir changer de carte et moi on s'en fout et donc il y a un moment donné où je suis déliée de la personne et à partir du moment où je suis déliée moi j'ai plus le regret j'ai plus besoin de cette personne dans ma vie et j'ai pas de nostalgie de notre relation je suis pas triste de plus avoir la personne dans ma vie parce que du moment que je suis déliée de tout je sors de la vie de la personne ou je la sors de ma vie mais par contre je suis pas fâchée j'ai pas de tu vois je me dispute pas avec la personne c'est juste qu'elle c'est comme si toute la considération que je lui avais donnée à travers ces liens que j'ai créés et avec elle et ben cette considération elle existait plus donc cette personne n'était plus importante dans ma vie d'ailleurs je me suis rendu compte il y a pas longtemps et ça je t'en parlerai mieux dans une vidéo que les gens étaient importants parce qu'on leur donnait cette place dans notre vie tu vois il y a des gens qui à un moment donné parlent des mecs qui sont importants et puis au bout d'un moment quand je vois comment la relation évolue je me pose la question de pourquoi est-ce que cette personne est importante et très souvent en fait elle a rien fait pour l'être c'est juste que je lui ai donné ce statut là pour une raison x ou y pour ces fameux liens et je me suis rendu compte qu'effectivement les gens n'étaient pas importants dans notre vie c'était nous qui leur donnions cette importance c'était moi qui leur donnait cette importance et que tout comme je pouvais leur donner je pouvais leur enlever j'ai ce pouvoir là et dans la mesure où je peux donner et enlever l'importance d'une personne dans ma vie et ben je peux pas être malheureuse qu'elle y soit ou qu'elle lui soit plus parce que c'est moi qui ai le pouvoir c'est pas elle qui sort de ma vie c'est moi qui décide d'eux et du coup pour en revenir à cette histoire de mec il s'est passé les trucs dont je t'avais parlé dans le premier sans fil quand j'étais un peu triste tu sais le soir où on s'était revu en soirée qu'il avait besoin d'espace et qu'il m'avait pas trop calculé ça m'avait rendu vachement triste la fois d'après où je le vois avec cette meuf ce qui était pas du tout, il avait rien fait de mal mais ça m'a rendu triste et ces petits trucs en fait ça a brisé des liens qu'il y avait entre nous hum c'est ah ça va couper depuis le samedi qu'on a passé ensemble lui et moi on s'est pas beaucoup vu mais ce samedi là il s'était passé quelque chose de spécial on avait eu des conversations très intéressantes il a fait son déménagement je l'ai aidé à faire son déménagement ben vite fait je l'ai aidé à préparer son déménagement et quand je suis partie il m'a dit qu'il se sentait beaucoup plus proche de moi c'est quelqu'un d'assez honnête et assez sensible ce qui est très intéressant qu'il se sentait beaucoup plus proche de moi et suite à ça, il m'a inclus un peu dans sa vie dans le sens où il m'a parlé de trucs de sa vie pas de sa vie personnelle des trucs de son coeur tu vois parce que ça on l'a déjà fait plein de fois mais de sa vie pratique tu vois par exemple il avait des des interrogations très pratiques sur son déménagement, pas son déménagement machin machin, il m'en a parlé, il m'a demandé mon avis et ça c'est quelque chose que j'ai pas vécu depuis que je suis mariée je crois depuis mon divorce d'être dans une relation où un homme demande mon avis sur des trucs de sa vie et je me suis rendu compte d'ailleurs je suis désolée je sais qu'il y a plein de parenthèses ouvertes mais je vais le refermer je me suis rendu compte d'ailleurs que si les gens faisaient pas ça c'est parce que moi aussi je le faisais pas c'est à dire que moi j'inclue pas les gens en règle générale et mes relations, mes mecs en particulier, je les inclue pas dans ma vraie vie intime et pratique c'est à dire que c'est assez compartimenté et je crois que j'ai toujours été comme ça je crois bien dans le sens où je demanderais jamais l'avis d'une autre personne sur des questions qui me concernent vraiment genre qu'est-ce que je fais entre déménager là ou pas déménager là est-ce que j'achète ce truc ou est-ce que je l'achète pas je sais pas des trucs très pratiques de la vie courante quand j'étais mariée je le faisais forcément un petit peu parce que je partageais un quotidien avec une personne et depuis que je suis plus mariée je l'ai plus jamais fait en fait je partage plus de quotidien donc j'inclus pas les gens et c'est drôle parce que je me plains souvent de pas être plus dans la vie des personnes que je fréquente mais en fait je me rends compte que c'est juste le miroir de mon propre comportement c'est à dire que je compartimente et en fait ils me renvoient exactement la même chose c'est à dire que mes mecs je leur parle pas de ma vie pratique de ma vie du quotidien enfin je leur demande pas leur avis donc ils me demandent pas mon avis sur leur vie et en fait ça me va assez bien mais en même temps je peux pas demander à avoir des relations profondes si j'inclus pas les gens dans ma vie c'est intéressant je me suis rendu compte de ça est-ce que j'ai envie de le changer, pas le changer je sais pas j'en suis pas à ce stade là j'en suis juste au stade j'en suis rendu compte et lui par exemple samedi il me disait qu'il avait une relation avec une autre fille qui habite pas au Brésil qui habite un moment, qui habite plus au Brésil et il me disait mais elle c'est la relation la plus forte que j'ai dans ma vie parce qu'on passe des heures au téléphone à discuter et je lui parle de tous mes problèmes ça fait partie aussi des trucs de la vie pratique pour moi je lui parle de tous mes problèmes et elle me conseille et tout quand il disait ça, ça m'étouffait je me disais mon dieu merci que ce soit pas moi la meuf à qui parle de ses problèmes parce que ça m'intéresse pas qu'on me parle de ses problèmes je sais ça a l'air horrible mais je sais pas je suis pas trop prête pour être aussi intime avec les gens de ma vie intime je suis pas encore trop prête pour ça tu vois je crois que ça c'est bien dans certains stades, dans certains types de relations mais moi j'en suis pas encore là dans ce stade d'implication en tout cas et donc je me dis oh la dieu merci que ce soit pas moi et tout et puis en même temps je me dis ah mais quand même c'est chouette parce qu'il a quand il parle de cette fille il dit que c'est la relation la plus forte qu'il a en même temps est-ce que c'est la relation la plus forte parce qu'elle l'écoute ou parce qu'il communique souvent les gens et c'est aussi pour ça que que moi ça m'intéresse pas de raconter mes problèmes aux gens et ma vie c'est que souvent les gens je crois qu'ils ils ont l'impression d'avoir des relations fortes avec les gens ou intimes parce qu'ils peuvent raconter leur vie et ils sont pas dans un échange c'est simplement qu'ils ont une oreille attentive et souvent ça va dans un sens et c'est chouette si les deux sont consentants c'est cool mais je trouve que souvent c'est des rapports un peu unilatéraux et moi j'ai pas le temps et l'énergie pour ce genre de rapport unilatéraux donc c'est pour ça que je raconte pas ma vie et que je compartimente je compartimente pas, je comparti parce qu'en fait partager c'est le verbe portugais je partage pas en fait ce genre de truc même si je le fais sur youtube je partage pas avec beaucoup de personnes ce genre de truc et quand je suis triste ou j'ai des problèmes c'est extrêmement rare que j'en parle à d'autres êtres humains qui ne sont pas derrière un écran bref il m'a dit ça par rapport à cette fille je me suis dit au début ça m'étouffe après je me suis dit ouais en fait c'est chouette et donc j'étais restée sur ça je m'étais rendu compte donc que moi je le faisais pas avec d'autres personnes donc il y avait pas de raison qu'il le fasse pas avec qu'il le fasse avec moi par effet de miroir c'est logique et en fait cette semaine il m'a inclus dans sa vie il m'a fait, il m'a envoyé une vidéo pour me faire visiter son lieu de travail qui est un lieu exceptionnel pour plein de raisons et j'étais étonnée j'étais toujours étonnée j'étais en mode pourquoi ? et puis j'ai trouvé ça chouette en fait qui partage sa vie avec moi et je me suis sentie vachement plus intime du coup et j'ai eu cette sensation que la relation elle évoluait et j'ai trouvé ça vachement cool et du coup quand il m'a posé des questions quand il m'a posé d'autres questions sur un autre problème de sa vie je suis vraiment pas habituée à faire ça je suis vraiment vraiment pas habituée dans ma vie personnelle mais vraiment pas à écouter les problèmes des gens et à les conseiller je sais ça peut paraître étonnant par rapport à ce que je fais sur youtube mais dans ma vie personnelle je le fais pas ça étonne toujours les gens je le fais qu'avec mes amis hyper proches mais sinon je suis pas la meuf à qui tu viens raconter tes problèmes si tu viens me raconter tes problèmes je vais te faire des blagues on va passer un bon moment on va rigoler mais je sais pas conseiller les gens du tout bref donc j'ai trouvé ça chouette et on devait se voir cette semaine mais on s'est pas vu pour plein de raisons et puis après cette semaine en même temps que tout ça je crois que c'est dans ma tête en fait que beaucoup de choses se passent en même temps il s'est un peu éloigné c'est trop bizarre c'est que on a pas mal discuté mais c'était sur des jours précis c'était long et puis après il y a eu des jours où on s'est pas calculé où j'ai pas eu de nouvelles ouais c'est une semaine et quelques jours en fait voilà c'est samedi dernier et du coup j'ai une sensation un peu d'élastique genre je suis dans sa vie il est dans ma vie c'est hyper bizarre comme sensation c'est assez insécure je trouve mais comme justement pour revenir à ce que je disais en début de vidéo comme j'ai brisé ces liens là je le vis pas mal ça c'est quelque chose que j'aurais beaucoup plus mal vécu en temps normal avec lui en particulier mais là je le vis pas trop trop mal j'ai juste le truc de alors là je pense encore que c'est de l'ego de me dire mais en fait est-ce que je suis importante ou pas pour lui ? est-ce que je suis importante ou pas dans sa vie ? pourquoi il fait ça ? comment il peut me laisser 2 jours sans nouvelles ? en vérité un jour ? et ça a pas de sens en fait parce que déjà on est pas un couple donc il a pas à me donner des nouvelles tous les jours premièrement deuxièmement je passe beaucoup de temps à marronner qu'il me donne pas de nouvelles alors que moi même je lui donne pas donc je fais un travail sur ça en fait je me suis rendu compte que j'étais beaucoup dans l'attente que les gens fassent des choses et que des fois je reprochais mais que moi je le faisais pas et ça je l'ai appris avec ma meilleure amie donc c'est une nouvelle parenthèse d'arriver à suivre moi j'arrive à suivre c'est très clair dans ma tête mais j'espère que c'est clair pour toi aussi je me souviens il y a quel âge ? j'ai 34 ans il y a à peu près 15 ans c'est possible ou pas ? je crois facebook ça existe depuis quand ? depuis 15 ans non ? j'avais 20 ans quand c'est sorti je crois facebook et en fait quand facebook est sorti je me souviens que ma meilleure amie m'avait en plus qu'à la mort pour me mettre dedans je comprenais pas le délire ça m'intéressait pas machin mais elle m'en plus qu'à elle m'en plus qu'à elle fait le fait le je le fais et en gros je me mets dessus et puis j'attends et puis j'ajoute des gens et tout et puis il se passait absolument rien sur mon facebook mais genre rien et en moins je marronne tu vois genre je me plains j'ai mis une plainte qui était mais pourquoi personne like ce que je fais pourquoi personne me répond pourquoi personne m'écrit pourquoi il se passe rien et elle a une phrase une question toute simple qui a changé ma vie complètement changé ma vie et à laquelle je pense très souvent parce que j'ai ce défaut là qui revient aussi très souvent elle m'a dit mais toi est-ce que tu l'as fait ? est-ce que tu es allé liker leurs trucs est-ce que tu leur as parlé ? est-ce que tu as interagi avec eux ? et en fait j'ai réalisé que non et elle m'a expliqué mais si toi tu passes ta vie à attendre que les gens viennent vers toi et que tu vas jamais vers eux ça peut pas marcher en fait et il faut faire les choses ma meilleure amie elle a beaucoup contribué à la fille que je suis aujourd'hui et j'aimerais te la présenter mais ça arrivera parce qu'elle va venir vivre un petit peu chez moi à un moment donné et c'est celle avec laquelle j'ai fait le blog au Maroc et donc elle m'a donné cette leçon de vie qui m'a énormément servi qui m'a construite et là j'ai repensé et donc du coup quand j'avais pas des nouvelles j'ai envoyé un petit message et ils me répondaient immédiatement ils ont discuté machin c'était cool et donc tout ça pour dire qu'il y a des moments où j'ai une espèce de cette espèce de parano je crois que c'est une espèce de parano qui fait que je me dis que la personne ne me calcule pas donc elle s'en fout de moi donc je suis pas importante donc je suis pas considérée donc je suis pas respectée donc après je suis un peu énervée contre la personne et puis machin et donc là je suis un peu dans cet état là mais ça fait que ça fait un jour et demi qu'on s'est pas parlé ce qui est rien je suis un peu dans cet état là j'ai pas envie de lui écrire parce que je me dis que la dernière fois c'était moi mais en fait là aussi c'est un truc dégo de dire ah c'est moi la dernière fois qui écrit j'ai envie d'attendre un peu pour voir je suis dans le truc où je me dis mais cette semaine enfin on s'est pas vu et on devait se voir en fait on devait se voir mardi dernier pour faire une soirée Netflix pizza d'ailleurs et puis on s'est pas vu parce que je sais plus pourquoi moi ça me rangeait j'étais super malade donc ça me rangeait et pourquoi là le reste de la semaine on s'est pas vu et puis en même temps tu vois il y a un côté donc ça c'est le côté un peu fou de ma tête je sais pas de quel côté il est c'est mon côté un peu psycho où je me fais des films et puis à l'autre côté pratique qui me dit mais Laetitia en fait c'est sûrement parce que il vient de déménager qu'il doit réorganiser sa vie peut-être qu'il a du travail après il y a l'autre côté qui dit ouais mais en fait peut-être c'est parce qu'il est avec une autre meuf c'est possible peut-être et puis si c'est le cas est-ce que c'est grave non moi-même j'ai vu un de mes chéris cette semaine et c'était chouette et là je vais voir un autre et c'est chouette tu vois donc c'est pas très très grave mais c'est intéressant en fait d'être partagé entre tous ces trucs là et puis en même temps il y a ce fameux truc de lien qui est un peu le fil conducteur de cette vidéo du coup il y a ce fameux truc de lien qui fait que comme j'ai coupé des liens et ben je me sens moins touchée par ça mais il reste quand même des petits trucs en fait le truc c'est que j'avais coupé des liens et il en a recréé d'autres cette semaine cette relation est vraiment intéressante pour moi elle est vraiment riche il a recréé d'autres liens donc j'attends de voir je pense pas que je vais lui écrire là dans les jours qui viennent j'aimerais bien voir comment ça se passe depuis qu'on se fréquente en fait la plupart du temps c'est lui qui m'a écrit parce que la plupart du temps j'étais un peu comme ça un peu sur la réserve en mode ouais j'attends de voir s'il écrit et je crois les trois quarts des cas c'est lui qui m'a écrit si mais il y a des moments quand j'y pense je me dis c'est tout le temps moi qu'il lui écrit en premier et c'est pas vrai en fait c'est vraiment mon cerveau qui fabule et il y a un côté très parano dans mon cerveau dans parfois dans mes relations où tu sais c'est comme quand je disais j'arrête pas de le voir avec cette fameuse meuf alors qu'en fait je les ai vus que deux fois et que deux fois c'est rien en fait c'est pas tout le temps donc du coup je dois me battre en permanence entre ce côté un peu parano qui se fait des films qui s'invente une vie et la réalité et parfois je dois prendre du recul sur ce que je pense comme une névroise en fait je suis obligée de prendre du recul sur ce que je pense pour revoir un peu le tableau avec du recul et dire et l'analyser et me dire bon en fait comment c'est vraiment en fait c'est comme ça moi je suis allée là 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 dans ma réflexion enfin dans ma dans mon délire psychotique là névrosée j'imaginais ça mais en fait ah oui d'accord c'était ça ah ok voilà et là je recontextualise je remets les choses un peu à leur place c'est comme si il y avait tout un bordel et là d'accord je le range et puis je revois le tableau je me dis ah oui en fait c'est ça oui non ouais je suis un peu tarée ouais je suis un peu folle et donc je suis souvent dans ces trucs là et j'ai d'autres relations qui sont plus cool tu vois par exemple ma relation avec Lucas elle est très simple on se voit de temps en temps on a un rythme d'une fois par semaine ou une fois ou une fois tous les 10 jours ou deux fois par mois c'est très chouette notre relation est hyper simple et elle est hyper simple parce que j'ai coupé tous les liens on revient à ça elle est hyper simple ma relation avec Lucas parce que j'ai coupé tous les liens on était vachement plus proche au début mais en même temps on est proche différemment maintenant c'est compliqué les gens et avec les mecs ma parole on était plus proche au début parce qu'on était beaucoup ensemble et qu'on était plus ou moins dans une relation et à un moment donné on s'est éloigné parce que je pense qu'il ne voulait pas une relation moi j'avais pas forcément envie d'une relation non plus et puis il a fait un peu sa vie peut-être qu'il a eu d'autres histoires c'est très possible et que du coup il s'est éloigné et puis après il est revenu et puis moi pareil et là on est dans une relation où finalement on se voit beaucoup moins mais chaque fois qu'on se voit c'est des moments plus de qualité et où on tisse comme une histoire intime en fait on tisse d'autres liens on revient toujours à ce truc de lien et de tisser et de machin on tisse d'autres liens qui sont peut-être plus forts parce qu'on crée une intimité en se regardant depuis plus de 7 mois mais on crée cette intimité et à côté de ça j'ai l'histoire avec Leandro il y a pas que ces trois j'ai d'autres personnes dans ma vie qui sont chouettes aussi mais j'ai cette histoire avec Leandro qui est magnifique qui est une jolie histoire parce que c'est quelqu'un de très sûr qui a la tête sur les épaules les pieds sur terre qui est vraiment présent qui est vraiment là et sur qui je peux vraiment compter émotionnellement je parle parce que compter dans la vie je sais pas que lui Lucas parfois c'est quelqu'un sur qui je peux vraiment compter quand je parlerai de mon histoire avec Lucas tu comprendras pourquoi c'est juste parce que quand j'ai eu besoin de lui il était là concrètement mais tu vois mais en gros c'est chouette parce que j'ai pas de doute en fait je crois c'est ça en fait Lucas j'ai aucun doute parce que j'ai aucune illusion sur la nature de notre relation et j'attends absolument aïe mais Ouelou de chez Ouelou c'est juste quand on entend c'est chouette on est pas ensemble c'est chouette voilà Leandro lui et moi on est en train de créer une relation qui est très bien très jolie et c'est une relation un peu vraie vraie peut-être même peut-être moins passionnée que ce que je peux avoir avec d'autres personnes mais c'est quelque chose de plus tranquille mais en tout cas pour mes émotions pour mon petit coeur fragile c'est quelque chose de beaucoup plus simple parce que c'est du sûr et puis il y a cette relation avec l'autre mec qui est plus en dents de scie comme ça avec plein de questions plein de bordel plein de névroses plein de psychopathies mais qui est très intéressante parce qu'elle est enrichissante et finalement les relations se complètent très très bien c'est très joli voilà je t'ai pas encore fait la vidéo dans laquelle je parlais du type de relation au Brésil et de mon type de relation au moi là je t'en parle vite fait et en fait j'ai à peu près les deux vents parce que j'en ai parlé avant de t'expliquer je l'ai fait parce que je pense que je dis tu mais vous je pense que globalement vous êtes assez intelligents tous pour comprendre et que vous n'avez pas besoin d'une explication de texte avant de lire le texte donc je vous parle de mes histoires de mec mais je vais faire une vraie vidéo dans laquelle je vais bien expliquer un truc qui est important je pensais pas que j'aurais besoin de le préciser mais c'est important dans les commentaires je vois quelquefois des trucs de Laetitia tous les précédents sont comme ça bla 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 tu sais un milieu que tu fréquentes bla 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 c'est exactement ce que je dis en fait c'est chouette que vous me le reprochez mais c'est exactement ce que je dis ce que je dis ce que je dis c'est que ce dont je parle quand je parle des relations au Brésil je dis Brésil parce que c'est par souci de facilitation je sais pas si ça se dit d'ailleurs facilitation facilité pardon par souci de facilité parce que je peux pas dire à chaque fois les relations à Rio dans le monde que je fréquente sont comme ça je dis Brésil et quand je dis au lieu de dire les mecs que je fréquente dans le monde que je fréquente je dis les Brésiliens je recontextualise tout le temps ce que je dis c'est à dire que je parle du Brésil en particulier de Rio en particulier d'un certain endroit de Rio qui s'appelle la zone à sud le centre machin et je parle en particulier du particulier du milieu que je fréquente qui est plutôt un milieu très libre très bohème pas bobo ça existe pas vraiment ici c'est plutôt libre bohème artiste et compagnie voilà donc un tout petit milieu que je fréquente et j'ai tendance à dire les Brésiliens par souci de facilité et de compréhension et voilà s'il vous plaît il faudrait que vous compreniez aussi ceux qui ont pas compris voilà et je ne généralise absolument pas tous les Brésiliens et il y a autant de types de relations différentes que d'humains donc dans tous les cas il serait pas possible de généraliser je crois il y a pas de règles en plus pour les relations bref voilà c'est un nouveau sans filtre encore une fois ce format là c'est un format dans lequel je te parle juste de ce qui te passe dans la tête c'est pas des réflexions qui sont abouties j'aime bien te parler de mes histoires de mecs parce que je crois que c'est assez universel et que on vit tous des trucs comme ça et que mon truc de psychopathie à mon avis c'est assez universel aussi n'hésite pas à me dire dans les commentaires si toi aussi tu as ce genre de psychopathie ou tu t'inventes un monde et puis après tu réalises que c'était dans ta tête voilà et j'aime bien ce format et j'aime bien le fait que vous aimez bien et euh et c'est plutôt chouette voilà je vous embrasse fort ciao merci